People will talk, on murmure dans la ville en français, est un film de 1951 du cinéaste américain Joseph Mankiewicz, un très grand cinéaste, auteur notamment de La Comtesse aux pieds nus ou encore de Cléopâtre. Ce film pose la question épistémologique centrale de savoir si la médecine est une science ou bien un art. Cette question épistémologique, il est tout à fait clair que Mankiewicz se l'est personnellement posée, puisqu'il souhaitait être psychiatre et il avait été recalé dans ses études de médecine à cause d'une mauvaise note en physique. Par conséquent, on peut penser que dès sa jeunesse, il s'est interrogé sur le fait de savoir si la médecine était véritablement réductible à des sciences dures, à des sciences exactes et était elle-même une science ou si elle demande de savoir comprendre autrui et gérer des relations humaines et si elle ne serait pas plutôt davantage un art. En tout cas, c'est cette question qu'il pose dans People Will Talk en mettant en scène un professeur de médecine charismatique interprétée par Cary Grant. C'est la question. Ce professeur Noah Pretorius est professeur à la faculté de médecine et il fait l'objet d'une enquête de la part d'un de ses collègues particulièrement jaloux et cette enquête va déboucher à la faculté de médecine sur un procès en charlatanisme. En effet, alors qu'il était déjà diplômé de médecine, le professeur Pretorius a auparavant travaillé dans une boucherie où il recevait dans l'arrière-boutique des personnes, des patients qui l'écoutaient raconter leurs déboires, leurs angoisses, leurs maladies et qui ainsi les soulageaient simplement, précisément par l'attention, la sollicitude, l'écoute et un accompagnement psychologique. Ce qui est reproché donc par ce collègue jaloux à Pretorius, c'est d'avoir pratiqué la médecine sans avoir affiché son diplôme de médecin et ce qui fait penser à ce collègue jaloux qu'il a agi comme un charlatan. Or Pretorius n'a pas agi comme un charlatan, il était bien diplômé de médecine, simplement il pratiquait la médecine seulement à travers l'écoute. La médecine s'est construite depuis Hippocrate sur une ambition scientifique, rationnelle et plus tard, au XIXe siècle, la médecine occidentale s'est construite sur sa capacité à apporter les preuves scientifiques de son action. L'identité professionnelle du médecin, dès la Grèce antique et dès la médecine hippocratique, l'identité professionnelle du médecin s'est construite d'un côté en se détachant de la figure du guérisseur. Le guérisseur, c'est celui qui tire son statut des résultats de son action, c'est-à-dire de la guérison qu'il arrive à obtenir ou aussi de ce qui est interprété par le patient comme le résultat de son action. Donc le guérisseur tire son statut des résultats, par exemple de son écoute, alors que le médecin tire son statut du savoir rationnel, du savoir scientifique qu'il possède sur la maladie et sur les traitements et aussi des preuves rationnelles qu'il peut apporter de son action. Donc d'une part, le médecin se distingue du guérisseur et d'autre part, le médecin se distingue du charlatan qui lui mime la rationalité, mime la scientificité du médecin, qui se place sur le terrain de la démonstration scientifique et qui tente de faire croire qu'il possède un savoir médical ou scientifique. Donc on le voit bien, Prétorius a plutôt agi comme un guérisseur et pas du tout comme un charlatan car il a ses diplômes, sa formation et un savoir médical, rationnel et scientifique. Donc ce qui définit la médecine occidentale, c'est sa rationalité, sa scientificité, sa capacité à apporter les preuves de son action, en particulier à apporter les preuves de son action à travers des expérimentations au laboratoire, en faisant des expériences sur le corps, sur les maladies et donc en mettant en lumière, de manière concrète, les effets des traitements qui sont expérimentés. Donc la définition de la médecine comme science repose sur sa capacité à apporter des preuves expérimentales de son action. Et précisément, ce qui déplaît aux collègues envieux de Prétorius, c'est que Prétorius n'a pas à apporter les preuves de son action à travers des preuves expérimentales. En fait, il exerce une médecine qui est fondée sur la relation médecin-malade, sur l'écoute et donc il exerce une médecine qui est a priori disqualifiée par la médecine occidentale scientifique. Parce que précisément, il est impossible ou très difficile d'apporter des preuves de l'action de guérison, de l'action thérapeutique de la parole, de l'écoute, de l'échange, de l'interaction médecin-malade. La philosophe des sciences Isabelle Stengers a très bien montré dans un ouvrage qu'elle a rédigé avec l'ethnopsychiatre Tobinathan et qui s'intitule Médecin et sorcier, qui est paru en 1995, a très bien montré que la médecine scientifique se fonde sur l'idée que la guérison ne prouve rien. Ce qui fait la médecine scientifique, c'est l'explication rationnelle de la cause et de l'effet thérapeutique de l'action d'un médicament ou d'un médecin. D'ailleurs, comme l'écrivait le physiologiste français du XIXe siècle et père de la médecine expérimentale Claude Bernard, je le cite, « ce n'est point le fait lui-même qui donne la preuve, mais seulement le rapport rationnel qui l'établit entre le phénomène et la cause. » Donc, ce qui importe et ce qui fonde la médecine scientifique, c'est le fait de pouvoir apporter la preuve expérimentale au laboratoire que c'est bien l'action du médecin à travers par exemple un médicament qui est la cause organique, expérimentale, mesurable, évaluable de l'amélioration de l'état du patient ou de sa guérison. La médecine scientifique se définit comme la réduction et de la maladie et de la thérapeutique à une seule catégorie de cause, les causes organiques et à partir du XIXe et du XXe siècle, des causes organiques susceptibles d'être objets d'expérimentation au laboratoire. Et d'ailleurs, les essais cliniques contre placebo que l'on organise pour mettre au point un médicament, pour savoir si un médicament a une efficacité supérieure à un placebo ou si un médicament a une efficacité supérieure à un ancien médicament, à une ancienne molécule, les essais cliniques sont aussi la matérialisation de cette médecine fondée sur les preuves, cette médecine fondée sur l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on essaye de voir, on considère que lorsque l'on expérimente un médicament sur un groupe de patients, il faut voir si ce médicament a un effet qui est supérieur à un placebo. Et qu'est-ce que c'est un placebo ? C'est un médicament dont on sait que par le seul fait que l'on l'administre, eh bien, il a un effet sur l'état du patient, il plaît au patient et cet effet simplement psychique, subjectif, a des conséquences somatiques, des conséquences physiques et peut même améliorer l'état d'une personne malade. Donc, dans l'essai clinique, on sait bien qu'il y a la présence de la subjectivité du patient, on sait bien qu'il y a un effet psychique, un effet subjectif du médicament ou même de la présence simple d'un médecin. Mais simplement, justement, on compare le médicament à l'effet du placebo parce que que l'on disqualifie cet effet du placebo, on pense qu'il n'est pas probant, qu'il ne peut pas être objectivé, mesuré et évalué. Et donc, on compare l'effet du médicament avec l'effet placebo pour voir la différence et pour voir en quoi l'effet du nouveau médicament est supérieur à cet effet placebo et donc pour voir s'il apporte un bénéfice qui est supérieur à l'effet placebo. Donc, vous le voyez, dans l'essai clinique, on prend en compte l'effet placebo, l'effet de la subjectivité du patient sur son état et sur sa réaction au fait de prendre un médicament. Mais on le prend en compte pour le disqualifier, pour le mettre de côté, c'est-à-dire pour ne pas le considérer comme étant possiblement mesurable, évaluable et objectivable. La finesse comique du procès qui est le cœur de l'intrigue du film vient d'un habile renversement de situation. Contrairement au charlatan qui n'a ni le diplôme, ni les connaissances scientifiques et qui prétend être aussi efficace que le médecin, Prétorius, lui, est dûment diplômé, il a les connaissances scientifiques, simplement, il a exercé autrement la médecine, certes en prétendant être bouché, mais pour avoir simplement l'écoute, la confiance des patients et pour pouvoir mener ces thérapies strictement psychiques. Donc ce qui dérange chez Prétorius, c'est qu'il n'a que faire d'exhiber la conformité de sa pratique au canon de la médecine scientifique, il n'a que faire d'exhiber que ce soit auprès de ses collègues ou de ses patients, son diplôme, ses connaissances scientifiques et encore en de ça, les preuves expérimentales de ses connaissances, tout en connaissant la médecine scientifique, en la maîtrisant, il a simplement privilégié l'attention, l'écoute et la prise en compte de la subjectivité du malade. Donc le film tourne au ridicule, à travers ce procès un peu idiot, le film tourne au ridicule la position scientiste, c'est-à-dire la position qui consiste simplement à réduire la médecine à une science et à dire qu'il suffirait d'être un savant, un scientifique pour être un bon médecin. Le film met en avant le fait que la médecine scientifique s'est fondée et construite sur l'oubli de la subjectivité du malade, c'est d'ailleurs ce qu'a montré Canguillem. La médecine scientifique s'est fondée et s'est construite sur l'oubli de la subjectivité du malade, du sens que le malade donne à sa maladie, à ses sentiments, ses valeurs et ses attentes, et elle s'est construite aussi sur l'oubli de la manière dont la relation médecin-malade elle-même, l'interaction entre le médecin et le malade, joue sur l'état de santé du malade, sur le processus d'amélioration de son état ou sur le processus de guérison, que ce soit d'ailleurs dans le domaine somatique ou mental. Plus profondément, en fait, le film montre qu'avoir un diplôme, quel qu'il soit, ne suffit pas à être un bon soignant. Il faut pour cela une approche globale du patient qui intègre sa subjectivité et un engagement personnel dans le soin, dans l'écoute, dans la sollicitude. Donc, un engagement qui intègre aussi la subjectivité du médecin lui-même. Et c'est ça que montre Praetorius, c'est qu'il est engagé subjectivement auprès de ses patients. Donc, ce n'est pas l'acquisition ou l'affichage d'un diplôme, fut-il un diplôme de médecin dûment obtenu à la faculté de médecine, ce n'est pas l'acquisition ou l'affichage d'un diplôme qui suffit à faire le médecin. Le diplôme est nécessaire, mais il est insuffisant. Donc, People Will Talk défend la thèse épistémologique qui a par ailleurs été défendue par le philosophe Georges Canguillem concernant la définition de la médecine. La médecine naît de l'expérience subjective des malades et de leur appel à l'aide auprès des médecins. La connaissance objective expérimentale et scientifique des maladies n'est que seconde. Elle vient accomplir le vœu de porter secours aux malades, mais elle n'est qu'un auxiliaire, elle n'est qu'un instrument au service de la clinique et de la thérapeutique. Mais la clinique et la thérapeutique sont absolument indispensables et la subjectivité du malade doit être prise en compte, ce qui fait que la médecine est à la fois une science de la vie ou une somme de sciences appliquées à la vie et un art de soigner. C'est-à-dire que, précisément, il faut prendre soin de la personne dans sa globalité et donc ne pas oublier cette subjectivité du malade. L'ambition et le statut de science de la médecine lui ont fait oublier ou lui ont fait cacher son statut d'art de soigner, d'art de prendre soin des sujets, de peur que les médecins ne soient plus reconnus comme des scientifiques ou et soient confondus avec soit des guérisseurs, soit des charlatans. La finesse et l'ironie du film tiennent aussi au fait que Mankiewicz transpose à la médecine et pastiche et ridiculise ce qui se passait dans les années 50 aux Etats-Unis, à savoir la chasse aux sorcières menée contre les communistes par le sénateur McCarthy. Pendant ces années-là, toute personne aux Etats-Unis qui était susceptible de sympathiser avec le communisme ou d'être communiste faisait l'objet d'enquêtes et de procès, ce qui a donné lieu à des dénonciations et ce qui donnait lieu à des mises au banc de la société, ce qui est particulièrement connu justement dans l'industrie du cinéma elle-même où un certain nombre de réalisateurs ou de scénaristes ont été empêchés de travailler parce qu'ils étaient suspects de relations avec le communisme. Donc ici, Mankiewicz se joue aussi du maccartisme et met en scène un procès aussi ridicule que les procès contre le communisme et les appels à la délation qui avait lieu à l'époque. Le film, au-delà de sa réflexion épistémologique sur la définition de la médecine comme art et ou comme science, a aussi des références à l'histoire de la médecine. Par exemple, on aperçoit lors de la scène finale, qui est la scène du procès où Praetorius est sommé de s'expliquer sur son exercice prétendument illégal de la médecine à travers simplement ces thérapies psychologiques. On aperçoit en arrière-plan le frontispice de la fabrica des corporis humanis, c'est-à-dire de la fabrique du corps humain de Vézal, le grand anatomiste du XVIe siècle. Et cet ouvrage, la fabrique du corps humain, est le premier grand ouvrage d'anatomie de la Renaissance qui a été absolument fondateur dans la diffusion de la science anatomique en Europe. Ouvrage très richement illustré par de très nombreuses gravures de dissections cadavériques. Ouvrage aussi qui a été décliné sous forme de petites brochures qui étaient distribuées aux étudiants de médecine dans les facultés de médecine européennes et qui leur servaient de manuel. Et cette première page de la fabrique du corps humain montre Vézal lui-même dans un amphithéâtre d'anatomie à Padoue en 1490 en train d'effectuer la dissection du corps d'une femme qui est là ouvert sur la table de dissection et avec tout autour de lui des étudiants, des médecins et où il dissèque et en même temps il fait une leçon d'anatomie. Et donc et ce frontispice et cet ouvrage sont éminemment célèbres puisque dans cet ouvrage, Vézal montre et défend le fait que la médecine ne doit plus être fondée sur la médecine antique, c'est-à-dire simplement sur le commentaire des textes médicaux anciens d'Aristote ou d'Hippocrate, mais elle doit être fondée sur l'anatomie. Elle ne doit plus non plus être fondée sur la chirurgie qui était pratiquée par des barbiers qui ne connaissaient pas l'anatomie des organes. La médecine doit être fondée sur la science anatomique, elle-même fondée sur la dissection des cadavres, donc sur l'observation rigoureuse, précise des organes, des tissus, des tendons, du squelette. Donc ce qu'a fait Vézal à travers la fabrique du corps humain, c'est de faire passer la médecine, tout du moins c'était son ambition, de faire passer la médecine à un statut de science en la fondant sur l'anatomie, elle-même considérée comme science, car fondée sur l'observation rigoureuse des dissections cadavériques. Donc People Will Talk fait référence à l'histoire de la médecine et au fait que l'anatomie doit bien fonder la médecine comme science. Elle est absolument nécessaire. Mais en même temps, dans une autre scène particulièrement émouvante, le film montre que l'anatomie, si elle est nécessaire, est insuffisante. C'est une scène où Praetorius lui-même, car il gante, commence une leçon d'anatomie, lui aussi dans un amphithéâtre, auprès de ses étudiants de médecine, et où est allongée sur le ventre une femme qui est censée être morte et qu'il est censé s'apprêter à disséquer pour faire une leçon d'anatomie. Seulement, cette femme qui est couchée sur le ventre, sa chevelure est répandue comme ça sur la table et Praetorius, au lieu de commencer la dissection, va de manière tout à fait surprenante et captivante pour les étudiants se demander qui elle était. Et il se demande qui était cette femme, quels étaient ses rêves, ses désirs, quels ont été ses amours, quelle a été sa vie. Donc, ce qui surprend les étudiants, c'est qu'au lieu de commencer la leçon et de considérer le corps de cette patiente simplement comme un objet à ouvrir, à explorer, à connaître scientifiquement, Praetorius fait un pas de côté, il se décentre par rapport à l'anatomie et donc par rapport à la réduction de la médecine à une science. Et il parle de cette femme comme d'un sujet. Et il se réfère donc à son passé, à son histoire, à ses amours, à sa psyché. C'est-à-dire qu'il la réinstitue comme un sujet. Et évidemment, cette leçon n'est plus une leçon d'anatomie, mais c'est une leçon de médecine au sens global du terme, c'est-à-dire une leçon où il veut imprimer auprès des étudiants de médecine l'idée que toujours le patient, d'ailleurs même s'il est mort, même s'il est ouvert, même s'il devient un objet de connaissance, et a fortiori quand il est vivant, toujours le patient est d'abord un sujet dont il faut s'interroger sur le psychisme, la subjectivité, la vie personnelle, intime, sociale, etc. Enfin, People Will Talk fait des allusions récurrentes à la psychanalyse. En effet, le procès que subit Pretorius fait écho à l'histoire de la psychanalyse aux Etats-Unis après la Seconde Guerre mondiale, puisque beaucoup de psychanalystes s'installaient aux Etats-Unis, des psychanalystes qui avaient été analysés par Freud et auxquels on demandait d'avoir un diplôme de médecin. Donc également ce motif du diplôme médical qui est demandé, y compris pour exercer la psychanalyse, émerge à travers ce procès fait à Pretorius. Il y a aussi une deuxième allusion à la psychanalyse qui est dans l'histoire d'amour qui relie Pretorius et Déborah. En effet, le professeur Pretorius rencontre d'abord une étudiante qui devient sa patiente et puis enfin qu'il va épouser. Alors sans entrer dans les méandres de l'intrigue sentimentale entre eux, on peut dire que le film évoque à la fois le transfert et le contre-transfert dans la relation médecin-malade. Et d'une manière très générale, pour, si j'ose dire, enfoncer le clou, ce qui est là en jeu dans la référence à la psychanalyse, c'est le fait que les interactions entre le médecin et le malade, y compris entre leurs inconscients, a une efficace, a une action dans le processus d'amélioration ou de guérison du malade. Donc je dirais simplement que le film ouvre à la question du transfert qui est défini par Sigmund Freud comme le transfert de sentiments par le malade sur la personne du médecin, donc de sentiments, voire de névroses qui en réalité font écho dans son inconscient à d'autres situations et à d'autres relations antérieures à la relation médecin-malade. Et ce transfert, donc cette projection de sentiments sur la personne du médecin ou du psychanalyste, est un levier, un instrument dans la cure analytique. Mais c'est aussi ce transfert, un instrument dans la relation médecin-malade en général et pas seulement dans la cure analytique. Et je citerai juste pour vous en donner un aperçu, une citation de Freud lui-même dans un article intitulé « Le transfert » qui dit « Les arguments qui n'ont pas pour corollaire le fait d'émaner de personnes aimées n'exercent et n'ont jamais exercé la moindre action dans la vie de la plupart des hommes. » Ce qui montre bien comment, dans une relation médecin-malade, l'affection et les sentiments d'estime, voire bien sûr de confiance, mais voire aussi d'admiration que le malade peut nourrir pour son médecin ont une importance dans, bien sûr, la constitution d'une alliance thérapeutique, mais aussi, encore une fois, l'amélioration de l'état du malade. Et il est aussi question de contre-transfert, puisque Prétorius lui-même tombe amoureux de sa patiente, Déborah, le contre-transfert, c'est donc la mobilisation par le médecin ou par le thérapeute dans une psychothérapie ou une psychanalyse, la mobilisation de ses propres affects, émotions, souvenirs, névroses dans la relation avec son patient ou son analysé. Donc, alors ici, évidemment, il s'agit d'une fiction, et je n'entrerai pas plus dans les détails, puisqu'il y a une relation amoureuse et un passage à l'acte entre Prétorius et sa patiente, et que ce passage à l'acte rompt totalement l'alliance thérapeutique, rompt la déontologie de la relation médecin-malade. Donc, il ne s'agit pas du tout d'en faire un exemple pour un enseignement en éthique du soin. En revanche, ces mouvements de transfert et de contre-transfert entre Prétorius et Déborah nous ouvrent sur cette problématique de l'interaction psychique et inconsciente entre le médecin et le malade, et nous montrent qu'il est difficile, dans la relation médecin-malade, de manière générale, de trouver un équilibre entre, d'un côté, la réassurance, le réconfort, qui peuvent éventuellement conduire au paternalisme. D'un côté, la bienveillance, la réassurance, le réconfort qui est attendu de celui qui soigne, et d'un autre côté, l'autonomie, c'est-à-dire le respect de la volonté de la personne, et de ses valeurs, éventuellement de ses choix et de ses oppositions même. Donc, équilibre difficile à trouver entre bienfaisance et bienveillance et autonomie, entre infantilisation, qui peut faire partie, dans une certaine mesure, de la prise en charge du malade, et responsabilisation du malade pour la gestion de sa maladie. Je citerai pour éclairer cet équilibre difficile entre bienfaisance et autonomie, infantilisation éventuelle et responsabilisation, le travail du psychanalyste hongrois Michael Balint, qui est très connu pour avoir formé, notamment, des médecins généralistes à la relation médecin-malade, et pour son ouvrage, Le médecin, son patient et la maladie. Et Balint a bien thématisé la difficulté pour le professionnel de santé, le soignant, d'être au clair avec son propre inconscient dans la gestion de sa relation au malade. Et il a théorisé la notion de fonction apostolique du médecin, c'est-à-dire le fait que si le médecin n'est pas parfaitement au clair avec ses représentations, ses pulsions, ses croyances, eh bien, il peut avoir tendance à vouloir convertir le malade à ses propres croyances et valeurs, et donc à tomber, à verser dans le paternalisme. Et de l'autre côté, donc, il a aussi, Balint a aussi thématisé dans l'ouvrage que je citais tout à l'heure, qu'il fallait tenir compte du degré d'infantilisation ou d'autonomie du patient, donc être au clair aussi le plus possible sur les positions inconscientes du patient. Il y a des patients qui ont besoin d'un médecin qui est une figure de tuteur ou de parent, auxquels ils ont besoin de se soumettre, d'obéir, parce que la charge de la maladie est trop lourde, ou la charge de décision importante est trop lourde. Ils ont besoin aussi d'une figure protectrice qui peut les épargner de la vérité, et ça c'est une extrémité en quelque sorte du spectre. Et au contraire, il y a d'autres patients qui ont besoin d'un médecin qui va dire toute la vérité, bien entendu avec les mots qu'il faut, mais qui va être le plus sincère et le plus ouvert sur la réalité de la maladie et de ses perspectives. Il y a aussi des patients qui ont besoin de porter la responsabilité des choix concernant leur existence, et qu'on leur laisse la plus grande liberté et la plus grande responsabilité de leur choix. Balint aussi a montré qu'il y avait des patients qui sont extrêmement anxieux, et qui ont besoin de beaucoup d'attention, voire d'affection, et qui en quelque sorte ne reçoivent jamais assez d'affection de la part du médecin, qui sont extrêmement exigeants et demandeurs, tandis qu'il y a d'autres patients qui prennent sur eux énormément la charge affective et d'angoisse que représente la maladie, et qui ne s'en ouvrent pas, et quittent à porter un fardeau qui est d'ailleurs trop lourd, et qui peut conduire à la culpabilisation et à dégrader même leur état physique ou mental. Donc, l'apport de Balint, c'est cette attention extrêmement fine à tous les affects et à toutes les figures du patient, qui d'ailleurs ne sont pas des portraits fixes, mais des idéotypes, c'est-à-dire une même personne, un même patient peut, au cours de sa maladie, fluctuer entre diverses relations avec son ou ses médecins, et diverses demandes et besoins. Et je finirai en évoquant un concept extrêmement intéressant qu'a développé Michael Balint, qui est celui de compagnie d'investissement mutuelle. C'est-à-dire que Balint montre que la relation thérapeutique est une création en soi, que toutes les relations sont évidemment singulières et évolutives, et que cette compagnie, ce qu'il veut dire par la compagnie d'investissement mutuelle, c'est qu'en particulier dans la maladie chronique, le médecin apprend à connaître progressivement la vie du patient, sa famille, son milieu de vie, ses valeurs, etc., ses croyances. Et d'un autre côté, il en est de même du patient, qui apprend à connaître sa maladie, d'abord, et aussi son médecin. Et ce que montre Balint, c'est qu'il y a troisièmement quelque chose qui se crée entre le médecin et le patient. Ce sont les expériences qu'ils vont avoir en commun au fil de la maladie, les discussions qu'ils ont en commun, les délibérations sur les choix importants qu'ils ont en commun, les épreuves qu'ils peuvent traverser ensemble, à travers les aléas de la maladie. Et donc, il y a, dit Balint, une éducation mutuelle du médecin et du malade à leurs individualités respectives et à leur confrontation commune à la maladie. Et il dit que, dans cette relation, médecins et patients doivent apprendre à supporter la frustration, c'est-à-dire que du côté du médecin, il faut apprendre à faire avec les sollicitations du malade, avec sa non-observance, avec ses rechutes. Et du côté du malade, il y a les exigences, les prescriptions, éventuellement les divergences de vues avec le médecin. Mais il n'y a pas que du négatif et de la frustration, bien sûr, dans la relation médecin-malade. Il y a aussi, dit Balint, une satisfaction mutuelle. Et il y a donc, c'est une relation très particulière, qui n'est pas dénuée d'affect, et qui, en soi, si elle est justement bien menée, lorsque les deux partenaires apprennent à se connaître, elle est en soi une aide, en soi un accompagnement et un soin, en particulier dans les maladies chroniques. Et c'est aussi cette chose que disait le philosophe Georges Canguillem, c'est quand il disait, quand il parlait du médecin que je peux choisir parce que je sais qu'il va interpréter ma parole et qu'il va d'abord être attentif à mon vécu de la maladie avant de se projeter dans l'action, dans la réparation, dans le traitement. C'est un peu cette même idée qu'une bonne relation médecin-malade est une relation où le malade a pu choisir aussi son médecin en fonction de ses affinités, des représentations et des valeurs qu'il pouvait avoir en commun. Et donc, je terminerai sur une citation de Balint, qui est assez belle pour décrire cette relation très particulière. Il dit, C'est sur cette base de satisfaction mutuelle et de frustration mutuelle qu'une relation unique s'établit. Il est très difficile de décrire cette relation en termes psychologiques. Il ne s'agit pas d'amour ou seulement de respect mutuel, ni d'identification mutuelle ou d'amitié, et pourtant tous ces éléments sont présents dans la relation. Nous l'avons dénommée une compagnie d'investissement mutuel. Donc voilà, pour conclure, je voudrais simplement dire que People Will Talk, sous ses abords de comédies légères, et pétillantes, ouvre un ensemble de questions aussi bien épistémologiques sur la nature de la médecine que plus psychologiques sur la nature de la relation médecin-malade et son implication dans le soin, qui en fait un film absolument unique, aussi bien pour réfléchir sur le soin que pour prendre beaucoup de plaisir à le voir. et puis on va voir. Merci. Merci.